Musique Je m'appelle Samuel Costo-Chauvin Je suis artisan ébéniste ferronnier d'art et aussi shaper de skateboard de manière éco-responsable avec du bois local et des trucks fabriqués et designés dans mon atelier ainsi que des roues en liège agglomérée En innovation, c'est le fait de travailler justement en circuit court avec des essences de bois locales, donc ardechoise et de designer toute la board dans mon atelier de la board jusqu'aux roues et aux trucks Musique Les challenges et les difficultés de cette innovation sont que je suis parti déjà d'un défi de copains qui sont rentrés dans mon atelier qui m'ont demandé si j'étais capable de fabriquer des skateboards J'ai apporté une contrainte énorme, c'est de fabriquer en bois local qui ne se faisait pas en France en 2018 et ça a été la principale difficulté c'est-à-dire de s'alimenter en bois local et travailler déjà des feuilles de bois si on parle d'un technique et après de faire du local à 100% Donc la difficulté des formes et des prototypes c'était de trouver la bonne curve, le bon galbe pour pouvoir skater et arriver à faire des figures pour les skaters Il y a une forme très spécifique aux skateboards qui leur sert avec leurs pieds de les faire tourner, les faire sauter au niveau déjà en plus de la souplesse de la board et au niveau des formes pour faciliter justement tous ces mouvements La fabrication de la planche de skate part directement du tronc Je taille mes feuilles de bois dans le tronc de 4 mm d'épaisseur parce que je fais en 3 d'épaisseur Après il y a un encolage qui part sous le moule, sous presse ça reste en moulage à peu près une ou deux journées et après il y a tout le système de finition où on part sur la découpe, le ponçage, la personnalisation à la peinture que je fais moi-même aussi et tout en restant dans le même système éco-responsable c'est-à-dire que je fabrique et je personnalise tout à la gouache Je me suis entouré de skateurs très confirmés dans la Drôme sur un skatepark qui m'ont beaucoup aidé Il y a eu 4 ou 5 prototypages et j'ai pu les surmonter en grande partie grâce à eux et puis moi aussi beaucoup dans mon atelier tout seul en faisant beaucoup d'heures de travail Sous-titrage Société Radio-Canada